Tout de suite YouTube, comment vas-tu YouTube et bienvenue, encore une fois dans un live où je suis sûr qu'il va se passer des choses ce coup-ci, c'est promis. Juste effectivement des points à dépenser, des orbes à récupérer, des trucs à farmer mais d'abord on va aller sur le mec pour casser les gueules. Hop là allons rejoindre les autres dans le vaisseau. Pas mal, petit niveau supérieur. Et non, c'est toujours le même truc, du coup pas besoin de lire. Fan de DBZ mais le jeu donne envie quand même, putain. Je pense qu'il faut être fan de DBZ pour vouloir quand même le jeu. Peut-être pas, je sais pas. Hop là. C'est tellement un vaisseau nul par rapport à celui qu'elle construit d'elle-même pour Goku. Pour Goku après. Ouais alors j'avoue, la coupe au bol c'était pas obligé. T'inquiète, on sauvera nos amis. C'est pas comme si ils t'envoyaient un chauve, une ingénieure et un gamin de 10 ans. En même temps, c'est vrai que normalement, ils savent pas qu'il va se passer des choses sur Namek. Donc tu me diras... On trouve où la tomate royale pourtant tout génial? J'en ai aucune idée! Je ne l'ai pas trouvé. Tu parles à un fermier et te dis ouais, ramène-moi un poisson. Et le poisson, je ne l'ai pas trouvé donc fuck en fait. Tiens toi, tu as très bien Planète Namek! Stylé. C'est pas sûr que ce soit la bonne musique vu qu'on est du côté de Vegeta d'un coup mais yes. Je ne sais rien. Non, non, pas pour l'en empêcher, pour le prendre, c'est Dragon Ball. Ton premier, ce serait quoi dans le jeu ? Il manque un mot. Il manque des mots. Hop là, ENCULÉ ! Désolé, petite relation, de mon côté. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à prendre une petite boisson, une petite collation. À vous, m'aide bien. 30-15 jours d'objet, c'est pas long quand même. Sauf que l'herbe est bleue et les arbres sont chelous, mais ouais. Mon premier vœu du jeu après avoir trouvé les buffs de cristal ? Est-ce qu'on a le droit de choisir son vœu ? Oh là là, what the fuck ? Ah ah, je ne sais pas, tu es en train de me spoiler l'histoire, attention. T'as de la chance qu'elle marche aussi ici, ton dragon radar. J'ai mis un peu trop de train... Alors, je ne sais pas. OK, ton dragon. Je sais pas, je suis tellement dangereux, très grand. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas trop de train de nous. Et puis, un petit peu, je sais pas, chaude. Donc... Je sais pas, on va voir quelques Mars. Et puis, les ans de charge, ils sont baures qui se trouvent ? Non, non, non. C'est pas. Je sais pas qu'il serait juste. Hum... Ouais... Alors euh... Non. Je ne pense pas à des gentils des mecs. Alors que Végéta arrive sur la planète. Et merde ! Heureusement qu'il m'a appris à faire ça. Ilio-Sangoku, il est dans l'île d'hôpital, totalement paralysé. Quoique, maintenant, à ce niveau-là de l'histoire... Non, il est déjà parti, je pense. À ce niveau de l'histoire, il est plus dans son île d'hôpital et il est en chemin, en réalité. Quoique, je ne sais pas combien de jours ça lui prend du coup, parce que ça leur a pris 34 jours avec ce vaisseau. Je ne sais pas... Il reste pas très longtemps sur la planète Namek, donc euh... Je ne sais pas. Les temporalités à ce niveau-là du manga sont assez chelou, hein. C'est bon, Gon. W-Wa-Wa-Wa-Wa. Au revoir, je vais te répondre à Kamejii-san à ce sujet. Je vais te retourner à son-kun, je vais te faire de nouveau. Je vais te retourner pendant 2ヶ月. Je vais te attendre. Quoi ? A-Ai, 2ヶ月. Pardon ? Elle va faire un aller-retour pour aller chercher Goku. Quoi ? WTF ? Ah, mais je ne suis pas d'accord, en fait. Et... C'est moi ou... J'ai vu le commandant, l'un des hommes du commandant Ginyou derrière ? WTF ? Alors, on va essayer de ne pas s'énerver. Et... Un peu plus avant, les 2 degrés de l'énergie de l'énergie sont en train de s'éloigner. J'ai essayé de ne pas s'énerver. Pourquoi tout le monde croyait qu'à l'époque, c'était stylé d'euh... D'avoir des uniformes avec un énorme... où, genre, tu mets en valeur le slip. Les années 80, c'était très bizarre, quand même. Ces Freezer à 1%, précisément difficile à dire, mais... Ces Freezer en forme 1, sans vraiment donner du sien, ouais. Tu vas prendre... Tellement prendre cher dans ta gueule, toi. Comment avoir ? D'accord... T'espoir, donc c'est que je te présente, irem me buy. J'ai étéackingue. Alors, alors... Je suis à la terre et bouillée. J'ai fait le repartir. Non ? Non ? Ah vous voyez pas ma gueule actuellement mais je suis pas content. Soldat de Freezer. Bah qu'elles sont venues au bas c'est pas un problème parce qu'il s'attendait pas à trouver des ennemis tu vois. Mais par contre le fait de faire l'aller-retour c'est juste non en fait. Non parce que du coup en fait du coup Goku ne va pas s'entraîner pendant des jours en gravité de 10 à 100G. Du coup théoriquement il n'est pas censé être aussi puissant en arrivant sur Namek. Du coup bah il va se faire éclater par le commandant Ginyu en arrivant sur Namek. Donc j'ai envie de dire NON ! Excusez-moi je m'énerve. Ah ouais casser la gueule ouais. Ah merci. Merci les randoms. Mais ça arrive peut-être ça j'ai oublié. C'est possible que normalement elles veuillent faire ça et puis... Finalement ils les préviennent et le vaisseau est inutilisable. C'est pas possible parce que sinon elle aurait redécollé en fait Bulma. Donc ça c'est pas con par contre. Je sais plus, j'ai plus les détails hein. Je sais qu'elle repart pas ça c'est sûr. C'est parti ! C'est parti ! Hop là, coup de metteur. Boum ! Dans ta gueule. Ça me donne envie de revoir tout Dragon Ball en fait. Hey ! Nice, nice ! Non, je ne sais pas ! Effectivement, il y a un trou dans le vaisseau. Ça va être compliqué à réparer. Surtout que tu n'as pas les outils sur place. Tu m'étonnes, là, tu les as bien ressenti, je pense. J'aime bien comme eux, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas, en fait, cacher leur présence et baisser leur niveau de qui. Tu m'étonnes, là. Voila, infiniment supérieure, normalement t'as quoi ? T'as diminuité de plus même pas, 5000 ? Elle est genre ridicule la différence entre eux à ce moment-là. Inutile d'attendre, attends, la voix de Vegeta, inutile d'attendre ton attaque. Euh non, Benzaï qui imite Vegeta. Cachalot, inutile d'attendre ton attaque, je vais le trouver et le réduire en miettes. Pas du tout, c'est pas grave. Déviser les superlatifs, tu m'étonnes. C'est la réplique miniature du vaisseau de Freezer ? Ta fuc ? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ça tire dans ma poche ça ? C'est vraiment bon jour de... Pourquoi ? On est sur une quête principale, pourquoi il n'y a pas le dialogue ? C'est vraiment bon jour de chance. Non seulement je vais pouvoir massacrer Kiwi, mais j'envoie le vaisseau de Freezer à la casse ! Je fais un très mauvais Vegeta. Ti 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 ! Ti li li ! Alors, voyons voir. Voyons voir le personnage. Arbre et compétence. Euh... Alors, il connaît... Explosion d'énergie consécutive. Canon gallique. Coup corporel. Oui, en même temps c'est logique. Martellement météore. Hop là. Té 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 ! Et on va aller s'entraîner. Oh, il y a des bouboules partout ! Ah mais non, d'accord, c'est des petits vaisseaux en fait, d'accord, que je dois... Que j'ai la possibilité d'exploser en fait. Très bien. Stilé quand même ! Stilé quand même ! Non, non, non. Mais non, mais... Ah mais laisse-moi aller ailleurs ! Je vais m'entraîner pour avoir un coup supplémentaire ! Té 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 ! D'accord, d'abord le bouffon. Bah écoute, très bien. Si tu le prends comme ça, on va d'abord casser la gueule au bouffon. Ah oui ! Oui effectivement, oui. Très bien, effectivement on est sur une autre nouvelle peu de puissance quoi. Je vais tellement te casser la gueule ! Alors, pour des gens qui entre guillemets ne savent pas faire varier leur puissance, ils trouvent pas ça bizarre que je sois moins puissant que la dernière fois qu'on s'est vu ? C'est un peu con quand même. T'as pris à te faire casser la gueule ? Ça te parle mal. Ouais d'ailleurs tu te... En fait il... Il a découvert que ça existait. Mais euh... Tu sais le fait qu'il arrive à utiliser la technique, ça... Pfff, ça dit aucun moment comment quoi. Alors attendez. Est-ce que le jeu est en train de me dire qu'ils ont mis ce passage là ? Où le détecteur de Kiwi et sûrement des trois là vont exploser. Mais qu'ils ont pas mis... Le moment... Où Vegeta explose son scooter ! En mode, it's over 9000 ! Ils ont mis ce passage là, ils ont mis... Putain ! Excusez-moi... J'ai tendance à m'énerver vous savez... Mais c'est pas grave, il nous faut pas s'énerver dans la vie. Il est en train de me dire qu'il est bien. Ah... Aaaaaah... 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 Alors non, théoriquement à 24000 il est encore en dessous de vous hein, d'après les niveaux de puissance, mais c'est pas grave. Aaaaaah... 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 ça n'a pas pris que ça fait plaisir Oh il a le petit J'aime beaucoup Non mais laisse moi passer en puissance max Merde je vais finir avec un canon guéri Donc ils ont fait ce passage là au lieu du D'un tel mec qui va s'énerver toutes les 5 secondes pour sa Ah putain Ah putain Végéta 2,4,000€, c'est vrai que c'est un bonheur ! J'ai essayé de l'essayer de l'essayer de l'essayer ! Té lé lé ! J'ai compris, c'est bien qu'il y en a, la cinquième Dragon Ball. J'aime bien comment il prend trop son temps, mais si Frieza l'avait fait en mode direct, il aurait juste qu'assez légal. Alors je suis pas sûr qu'il fasse vraiment partie de la communauté à ce moment là Vegeta mais yes. C'est vrai qu'à ce moment là pour elle il n'existe pas encore d'autres vaisseaux, du coup ils l'ont dans l'os en fait. J'ai quand même un souvenir d'un soldat effectivement de Frieza qui détruit le vaisseau. Mais du coup effectivement ils peuvent pas rentrer. Yes, yes, yes. Et je crois qu'avec le nouveau vaisseau genre le trajet prend 5 jours ou un truc dans le genre. Hop là. Tu peux ni voler ni lancer le Kokyoa pendant cet événement, bah oui du coup oui. C'est logique pour cacher son énergie. C'est tout à fait logique. Alors voyons voir. Est-ce que du coup j'ai de nouvelles compétences entraînables ou pas ? Ça je l'avais pas encore. Tac. Ça je l'avais pas acheté. Putain les dernières compétences elles vont coûter cher quand même. Tellement de farm. Tellement de farm. Tellement de farm en vue. Ah mais lui aussi je dois faire ses compétences alors que c'est un peu ça je le soutiens. Bah génial. C'est pas d'équiper les passifs. Quoi ? Faut équiper les passifs. Pardon. Ah putain oui. Ah bah yes. Attends je manque que t'es là. Hop. Ah bah yes. Ça devait être dit un moment mais encore une fois j'y lis pas assez. Ouais heureusement que tu l'as vu mais du coup heureusement que tu me l'as dit tu vois. C'est euh. Pour faire des sauts pareils bon. Bon quoi que juste que ça demande niveau euh. Niveau ressources hein. Et en vrai normalement ils peuvent voler hein. Alors par contre. Si je me met à me battre y'a un problème. Ah bah non. Ah bah non bah là c'est foutu. Mais putain tu te prenais. Je t'étais juste en train de se prendre ma meilleure technique dans la gueule. Et ça lui faisait rien de faire. Hop là. Ouais non, ils viennent pas du tout pour voler normalement, mais bon. C'est pas grave. Alors ce qui serait stylé, c'est que d'ici en fait, t'es le, oh putain, sérieusement, que d'ici genre tu ressens le kill de Freezer en fait. Quoi ? Ils peuvent faire ça en fait. Ok, bah d'accord. Bah ils peuvent faire ça en fait. Aïe. C'est une mauvaise technique, c'est pas elle. Hop là. Ils connaissent pas encore l'existence de Freezer, ici ils l'ont senti sur la planète, si si, t'inquiète. T'inquiète qu'ils l'ont senti en arrivant. Mais tu sais genre, là, t'es en mode repérage et là, en direction de Freezer, t'as un énorme halo en fait. Ce serait, ce serait quand même ultra stylé. Mais bon du coup, t'imagines que juste à partir du moment où t'es sur la planète Terre, dans l'arc de Freezer ou même de Cell, à partir du moment où t'es sur Terre, en fait tu vois Cell ou Freezer quoi. À ce niveau là, au niveau des Zora. Putain, je me remouge à... Hop là. Là, il voit Freezer pour la première fois, je crois. Hop là. Là, il voit Freezer pour la première fois, je crois. Et du coup, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont les 4 en fait. Et oui, ça va être compliqué. Ouais, t'as un passage où tu les vois passer ralentis, ils sont en mode... Si, et de loin. De très très loin, les gars. Vous êtes pas prêts. Hop. Total en S, évidemment. Évidemment. Beaucoup trop facile. Hop là. Donc, Bulma s'appelle Bulma Brief. Sérieux ? Sérieux ? Ok. On en apprend tous les jours. En fait. En fait, il n'a pas modifié le vaisseau avec lequel il est arrivé. Il a juste pris quelques parties. Il les a intégrés dans un plus gros vaisseau parce que c'est une toute petite capsule en fait. Mais yes. 6 jours du coup. Pas mal. J'étais pas loin avec mes 5 jours. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a une scène à ce moment là où effectivement, Goku est encore emplâtré dans tous les sens. Et il lui amène un Senzu. Et juste, il éclate ses... Il éclate les... Comment ça s'appelle ? Ses plâtres et tout juste devant le médecin qui est en mode. Oh putain mais... Mais c'est incroyable. Et là, t'as envie de dire bah oui, bah du coup... Si la médecine pouvait profiter de ses étranges fruits, ce serait plutôt pas mal, non ? Hein ? Evidemment, ils y réfléchissent pas. Hop là. Si seulement Vegeta était le pire ennemi. Oh non ! Oh ça va, cache-toi dans une grotte, ça va bien se passer. Alors qu'il y a un bug de bruit de part en fond qui est assez gênant. Tellement pratique la technologie des capsules quoi. Il y a vraiment un... Un chapitre qui s'appelle l'horrible homme de main de Freezer. Oh putain. C'est vrai qu'ils y vont s'envoler à ce moment-là. En sautant d'île en île. Ou pas, j'en sais, je sais plus. On peut ni voler ni lancer de Kiko. Yes. Bah du coup on va farmer. Du coup on va totalement farmer. Y'en a pas des bleus ? Non y'en a pas des bleus. Mais prends la grosse boule rouge ! Il passe dessus sans la prendre quoi, terrible. Hop là. Le mec qui débarque en mode... A peine violente ça. Ultra discret. C'est la merde. Bravo. Bon un petit peu de torture et ça passe hein. Et puis on va s'envoler à ce moment-là. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Oui, c'est lui. C'est le méchant. Mon dieu. Non, pas ma maison ! Non, pas ma maison ! Vandale ! Vandale ! Bon après ils ont les capacités de ressusciter n'importe qui ou presque, enfin de les soigner à l'article de la mort donc bon. Alors euh... C'est comme ça. C'est comme ça. Mais... Il coopère ! Justement. C'est quoi cette traduction ? Il est bien enceinté. 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 Ah, oui ! Pauvre Dende à côté. Ah ! Alors ça c'est bien joué de sa part. Détruire tous les scooters. Bravo ! Non mais c'est bien pensé quand même. Il faut avouer c'est bien pensé. Ah mais t'es trop con Gohan ! Hop là ! Ok, la prochaine fois je me reposerai avant un combat parce que putain. Je commence le combat sans vie quoi. BOUH ! Bah, yes ! Déjà ? Bah c'était rapide en fait. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Mais... Extrètement déçu. Ah bah ! Alors pas sur Namek d'ailleurs. Heu... Freezer les a pas mis sur Namek les... Tous ces guerriers là. Putain c'est vrai que Doria il est nul en fait. 7 passes. 7 passes ! Et encore une fois une bonne réflexion de la part de Krinian qui est en fait le vrai héros de Dragon Ball Z. Ouais par contre oui ils ont plein de scooters de change dans le vaisseau effectivement. Mais le vaisseau est pas posé à côté du coup. Elle a l'air pas sûr ça quand même. Et puis rentrer à Burma. Tu... Tu... Tu te vas sur ? Oh... Oui ! Tu... Tu t'as aidé. Merci beaucoup ! Mais il n'y a rien. Et quoi, à quoi ça tient d'avoir le scooter encore ? En fait... Try yes. Alors du coup, est-ce que ce coup-ci on a le droit d'aller chercher un point d'entraînement ? Peut-être. C'est dommage qu'on ne les voit pas à distance comme ça. Là normalement Kiwi... Kiwi a déjà une belle énergie. D'accord. Après c'est... Il n'y a plus forcément une idée de niveau d'énergie aussi gros que ce que tu détectes. Ce qui est dommage. Hum... Alors. Hum... Ah, peut-être si je reviens en arrière. Non, ok. Je dois me taper le combat quoi qu'il arrive, très bien. Hop là. Donc on en profite pour faire un tout petit peu tourner autour de lui. Et aller lui casser la gueule ! Hop là. Salut toi ! En plus t'es mal en point quoi. C'est très bien. C'est très bien. Dordourier. J'ai été attendu. Je vous ai voulu, mais tu ne peux pas être seul. Vous n'avez pas besoin d'être là. Je vous ai dit vraiment beaucoup. Tu peux m'aider. Tu as toujours dit beaucoup. Tu as toujours eu et que je lui ai envoyé la scouche, nous c'est réveillé. C'est vrai ? Je vais aller en sortir. Je vais aller enlever. C'est une voix de la ville du pays de l'Oxay-Gens et des voix de l'Oxay-Gens et des voix de l'Oxay-Gens. Si je pensais que vous, vous avez tous été détruisant le scout. C'est bon, je ne comprends pas ce que je suis le plus près. Ce n'est pas le plus grand? Si il détruit son scooter alors qu'il n'y avait pas la scène. C'est plus de 9000 ? NON ! J'ai m'énarver. Et en plus ils en ont fait une cinématique spéciale. Putain ! Ouais c'est vrai qu'il la connait pas encore ce moment là tiens. Ce serait marrant effectivement Link ça. De toute façon je vais pas arrêter de me plaindre de ça parce que je trouve ça honteux. Ah d'ailleurs un petit... C'est honteux ! Merci. Bah excusez moi. J'étais en train de régler le transparent juste au niveau. Mais le mec s'est pris un canon garrick en pleine gueule et même pas saluer en PLS, ça c'est chiant Et là il s'est pris un coup qui est censé stun Sous-titres par Jérémy Aïe Puissance max ! Maintenant ça va chier Mais putain Oh shit Mais je peux pas bouger allo Bah juste si t'en fais le gros fort en fait Yes Mais c'est même plus déséquilibre à ce niveau là quoi C'est bon C'est bon Oh putain non Le mec a remonté mon canon Garig pour me mettre la dernière droite Mais putain j'en peux plus JPP Et non j'utilise pas de J'essaye d'éviter d'utiliser les objets de regen ça me saoule T'es pas censé en avoir besoin en fait Après vu que le monde le jeu est juste injuste euh J'avoue que ça peut être utile quoi C'est bon 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 Tout ce que je demande c'est quand Quand l'ennemi fonce dans une attaque signature Au moins qu'il soit un petit peu en PLS quoi s'il vous plaît Non 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 mais il est temps de mourir en fait L'enchaînement triple Garig Bah yes Mais putain mec Mais putain mec Mais putain mec Mais putain mec Putain P influenci Alors vous me voyez pas depuis tout à l'heure parce que j'ai oublié de remettre la cam mais je commence vraiment à m'énerver sur ce système de combat en fait parce que c'est c'est con le mec je le bourre au corps à corps il s'en bat les couilles j'oublie encore si la différence de level était vénère mais là c'est pas le cas c'est que c'est ce qui devait plus c'est c'est que c'est c'est ça Merci! Alors oui mais non Je suis sur le mec mais il n'y a pas encore que mon Loginium Ça vient après ça Là je me fais les gardes du corps de Freezer d'abord Ok Putain de merde Mais il me touche quand même Mais C'est énervant Mais quoi mais Je pensais qu'il en faisait partie L'autre garde je peux voir c'est aussi un garde du corps En fait c'est les deux premiers gardes du corps de Freezer J'ai déjà te menti il y a moins de deux heures C'est pas une bonne idée de me refaire un thé C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501